bonjour à tous et bonjour à Philippe bonjour à tous bonjour Philippe oui Philippe vous l'aviez déjà vu il y a quelques temps il m'avait interviewé il y a moins de 3 ans je pense donc il est déjà sur ma chaîne on avait fait une petite série d'interviews je ne sais pas si tu te souviens notamment on avait fait la question comment les gens vont en boîte échangiste ou un truc comme ça et puis d'autres sujets qu'on avait traités comme ça parce que ça avait émergé comme ça spontanément et moi je travaille comme ça souvent il y a un sujet qui émerge et là j'avais envie de travailler avec Philippe qui est un homme d'ailleurs parce qu'en ce moment je questionne la relation des hommes vis-à-vis des femmes en matière de vie amoureuse et donc c'est bien aussi que tu viennes en tant qu'homme débattre avec moi sur qu'est-ce que tu penses des hommes déconstruits des pressions sociales qui pèsent sur les hommes comment tu vois ça et comment je vois ça ? Je dirais qu'effectivement en tant qu'homme les attentes sociales et les pressions qui pèsent à l'heure actuelle sur les hommes en matière de relations amoureuses sont un thème qui peut être débattu et important parce qu'il est vraiment d'actualité donc j'aimerais échanger avec toi là-dessus et peut-être qu'on puisse amener à certains hommes qui nous écoutent et même des femmes bien sûr de voir je dirais le côté homme comment nous effectivement on vit ça au jour le jour et comment et comment on peut malgré cela cette pression qui est là il ne faut pas la nier arriver à avoir quand même des relations harmonieuses et continuer je dirais dans le bon chemin c'est clair je te rappelle qu'en général quand on parle de pression sociale sur les hommes on retrouve quatre critères un peu classiques c'est il faut qu'il réussisse un homme doit réussir professionnellement ça c'est un peu classique il doit être fort et stoïque courageux héroïque fort soit un homme fort qui assure donc ne pas être faible ne pas montrer de faiblesse et de vulnérabilité pas craquer et souvent on attend enfin ça c'est les pressions sociales normées qu'ils soient dominants et compétitifs sur le marché marché social et marché de l'amour et tous les marchés donc voilà ça c'est les attentes un peu normées bon évidemment c'est en en mouvement toutes les pressions sociales changent en ce moment il y a des changements il y a les vagues de de féministes on tend vers l'androgyna donc il y a il y a des mouvements sociaux qui fait que je pense que les normes sociales sont aussi en train de bouger et je voulais voir avec toi si effectivement tu as l'impression que ce que j'ai défini comme critère de normes attendues sont toujours les mêmes ou ça bouge je dirais je dirais que effectivement ces normes sont toujours d'actualité néanmoins elles sont un petit peu réfutées c'est là où il y a un peu où le bas blesse c'est à dire qu'effectivement dans ce monde on attend de l'homme effectivement qu'il ait une position sociale importante qu'il sécurise éventuellement la femme dans le couple ça c'est indéniable qu'il soit stoïque qu'il ne montre pas forcément sa vulnérabilité mais ça je dirais c'est le côté peut-être macho des hommes parce qu'un homme qui montre sa vulnérabilité c'est attachant néanmoins quand je dis que la société actuelle la pression sociale fait qu'on réfute tout ça c'est que ça dégage toujours une image un peu de forcément de prédation du mal dominant de choses comme ça moi j'ai l'impression que les femmes veulent ça mais d'un autre côté ça leur fait peur aujourd'hui du fait des mouvements du fait de l'actualité il y a des cas extrêmes aujourd'hui on ressort des affaires comme PPDA Depardieu Epstein etc qui sont là pour moi des affaires extrêmes et tant mieux qu'elles sortent enfin que la parole de la femme s'ouvre néanmoins l'homme quand il voit tout ça effectivement il en perd un peu les pédales c'est-à-dire qu'il se demande aujourd'hui on parle que de consentement c'est-à-dire que des couples ont des relations sexuelles après on apprend que oui mais j'étais pas vraiment consentante etc ça crée une forme de distanciation c'est-à-dire que l'homme aujourd'hui pour approcher une femme il sait plus trop comment faire parce que j'entends souvent tu vas me dire si toi tu le vis comme ça c'est les hommes en ce moment ils disent on est perdu on sait plus c'est quoi être un homme le côté drag le côté toute cette partie séduction etc les femmes elles en ont envie aussi mais elles se méfient il y a un problème de confiance qui se met en place c'est-à-dire que déjà il y a des jugements sur les actes sur les mots l'homme se sent plus à l'aise c'est-à-dire il dit est-ce que je dois rester naturel est-ce que je dois continuer à faire rêver est-ce que il est un peu perdu il est complètement et donc pour aborder quelqu'un ne serait-ce que sur une terrasse de café ou quoi que ce soit comme ça se passe d'ordinaire aujourd'hui je pense que les hommes se réfrènent parce que non seulement ils n'ont pas envie de se prendre une veste ça c'est le côté naturel des choses mais ils ont peur que ça prenne des proportions de se faire insulter vous m'importuner etc enfin je dirais je pense qu'on va on va vers des choses qui sont peut-être pas adéquates pas naturelles on vient presque il faut voir quand même le phénomène aux Etats-Unis si on transporte ça aujourd'hui quand quelqu'un commence une relation amoureuse là-bas il y a presque un contrat écrit qui est signé de consentement alors c'est un extrême mais on sait très bien que ce qui se passe aux Etats-Unis 10 ans 5 ans 20 ans après on l'a aussi il ne faudrait quand même pas que ces belles histoires reviennent presque à un contrat juridique entre les partis pour que éviter que demain si ça se passe très mal qu'il y ait des réprimandes etc il y a des endroits où ça existe déjà il y a des contrats oraux à respecter c'est dans les dans les soirées sexpo par exemple c'est fait comme ça il y a vraiment tu dois remplir il y a des questions tu dois répondre aux questions avant de pratiquer un exercice enfin je ne sais pas quoi quelque chose en lien avec quelqu'un tu as un cadre et il se pose plein de questions et d'ailleurs il y avait un débrief là-dessus et il y en avait qui disaient mais à force de se poser on parle beaucoup en fait on parle sur l'amour et puis finalement on ne fait plus rien il n'y a plus de mouvement ça devient statique parce qu'on parle sur est-ce que tu as déjà eu est-ce que est-ce qu'il y a un mouvement que tu ne voudrais pas que bon alors c'est bien tout ça tu sais tu débats pendant un quart d'heure sur le lien que tu dois avoir avec moi pas avec moi avec moi et puis finalement on s'arrête là bon bah puisque c'est comme ça c'est bon c'est bon je pense qu'on s'enlève parce que là je suis un peu sarcastique mais c'est pas loin de ça ouais et là ça enlève un petit peu toute toute cette magie de l'amour qui doit être naturelle qui ne doit pas amener toute cette problématique parce que ça fige l'homme ouais bien sûr ça fige l'homme parce que il se sent plus répondre aux critères c'est lui qui doit quelque part entre guillemets aller vers la femme la séduire etc enfin il y a ce jeu de séduction où déjà à la base on se dit est-ce que ça va bien se passer est-ce qu'elle me correspond est-ce qu'elle va pas me demander de signer un contrat enfin il y a cette pression sociale qui est là alors qui est quand même nécessaire je dirais qu'aujourd'hui tous les mouvements sont bons pour la femme c'est certain il faut quand même prendre conscience que bah oui face à face c'est occidental la femme les affaires ressortent même 30 ans après c'est très bien c'est 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 super mais après qu'est-ce qu'on en fait effectivement c'est là où où moi je me pose la question de en fait compte du naturel quoi parce que tous les hommes sont pas forcément des prédateurs même s'ils ont cette part en eux tous les hommes ne sont pas des salauds tous les hommes ne sont pas forcément des malfrats de l'amour on peut dire quoi et du coup comment tu fais toi quand tu es bah si tu es dans le monde des célibataires par exemple comment tu fais pour aborder une femme parce que du coup bah j'en aborde pas voilà je m'auto censure quelque part de ce côté là c'est à dire que le seul moyen de rencontrer quelqu'un c'est c'est le réseau des potes qui vont dire tiens j'ai une copine voilà on va organiser un repas on va faire ça etc vu mon âge avancé il est clair que je vais plus trop enfin je vais plus trop je vais même plus du tout dans les les nightclubs des choses comme ça etc et maintenant je regarde de loin mais j'approche plus ah oui parce que toi même tu es imprégné de cette c'est à dire que je suis rentré dans une forme de pensée en disant bah si je fais ça je vais l'embêter donc j'ai pas envie d'embêter les gens notamment les femmes ça va peut-être être mal pris ça va peut-être donc en vrai compte je fais pas la démarche même si j'en ai un peu je m'auto-censure voilà c'est à dire je regarde ça je dis tiens cette femme elle est elle est elle est séduisante elle est bien habillée elle a des caractéristiques qui sont qui sont qui sont attirantes mais je me je fais pas le pas alors qu'avant effectivement j'aurais fait le pas quitte à ce qu'elles me disent bon écoutez passez votre chemin ça m'intéresse pas je prends un verre avec vous j'attends quelqu'un etc enfin des choses qu'on gère de façon naturelle là aujourd'hui non je fais même pas la démarche je passe mon chemin et la seule possibilité effectivement de rencontrer des gens c'est d'avoir ce réseau qui déjà prévient l'autre personne que voilà je sais que toi aussi t'es célibataire que tu cherches quelqu'un éventuellement on peut te présenter un pote un ami qu'on a qui est comme ça comme ça comme ça donc il y a déjà le CD qui est allé cette personne dit ah bah oui ça m'intéresse peut-être de le voir montre moi sa photo ah bah oui enfin etc et là le naturel revient un peu au galop mais autrement sans vraiment connaître quelqu'un c'est difficile aujourd'hui enfin pour moi c'est difficile c'est difficile d'aborder quelqu'un dans la rue c'est difficile de flatter quelqu'un parce que je me dis tout de suite effectivement ça peut être mal pris etc il y a cette pression qu'on se met quoi qui est compréhensible aussi je dirais mais l'homme malheureusement ne change pas par rapport aux critères que tu as cités et on attend ça de l'homme l'homme est un peu constitué de cette façon là et malheureusement on est en train de dire il faut plus que les hommes soient machos il faut plus que les hommes soient stoïques il faut plutôt qu'ils montrent un peu leur côté peut-être plus féminin mais quand les femmes vivent une relation avec un homme qui a beaucoup de féminité quelque part une part de féminité importante elle ne les apprécie pas du tout et tu penses à quoi si tu veux développer ça ressemble à quoi un homme qui a beaucoup de féminité enfin de pôle féminin qui est continuellement dans toutes les attentions auprès de la femme qui fait beaucoup de choses que les femmes font qui a une vulnérabilité qui pleure qui a une hypersensibilité qui le montre en permanence c'est ce côté un petit peu féminin et puis il y a souvent des hommes qui sont attachés aussi encore avec leur mère qui n'ont pas coupé le cordon ombilical comme on dit donc ils ont cette féminité qui fait qu'ils recherchent en permanence leur mère à travers leur femme c'est pas très bon parce que c'est beaucoup de confusion et c'est pas le rôle il n'y a pas de rôle proprement dit c'est qu'un problème d'équilibre tout ça le trop la part de féminité dans un homme elle est importante aussi je ne dis pas qu'il faut être c'est l'excès en fait c'est l'excès qui va créer le déséquilibre et qui va faire que l'homme il va se présenter en tellement attentionné je disais tellement cherchant j'avais dit ça l'autre jour il cherche tellement à satisfaire la femme que du coup il en perd sa verticalité et la femme l'admire plus finit par ne plus l'admirer et puis par fantasmer sur le voisin d'à côté qui a l'air plus Brad Pitt et qui l'échappe donc c'est une histoire d'équilibre parce qu'effectivement tu as raison de dire que les hommes qui présentent tu sais qui montrent leur vulnérabilité leur sensibilité ou qui sont créatifs ou artistes ou je ne sais pas quoi ça peut être attractif mais quand c'est excessif et tu parles de symbiose aussi quand il est trop branché à sa mère ou quand il attend trop de maternant chez la femme et qu'il donne il donne il donne pour avoir un retour sur investissement tu vois au bout d'un moment c'est trop et la femme elle devient castratrice parce que j'ai remarqué que c'est les femmes quand c'est trop au début elles sont fondantes ouais il est attentionné c'est super et puis après elles peuvent être elles peuvent pas toutes mais elles peuvent être castratrices de cette toute puissance de tout pouvoir qu'ils leur donnent et elles ne savent plus quoi en faire complètement mais je pense que ce qui est indéniable c'est qu'il y a ces rôles ces critères dont tu as cité pour l'homme c'est sûr la femme elle est là aussi pour déjà de par la procréation etc il y a tout un tas de choses qui sont intégrées dans nos gènes respectifs et ça on ne peut pas le changer effectivement il faut qu'il y ait plus d'égalité ça c'est normal mais l'homme est un chasseur c'est clair voilà cueilleur c'est lui c'est dans les nuits des temps et c'est pas encore terminé ça la seule problématique c'est que vu tous les mouvements vu cette pression sociale je peux comprendre que les hommes soient paumés aujourd'hui c'est à dire qu'on peut se retrouver très vite dans des situations juridiques etc alors que et donc l'homme s'auto-sensue en disant bon bah je ne fais rien je ne vais pas c'est pas moi qui vais faire la démarche d'aller vers vers la femme parce que et il se passe en rien et du coup les femmes disent être frustrées des fois par rapport à ça et moi j'ai entendu donc le témoignage que je vais faire passer aussi d'une jeune fille de 30 ans qui disait elle a pas mal de ses amis hommes qui disent bon c'est plus que c'est c'est quoi être un homme tu vois c'est quoi être un homme ils sont perdus dans leur identité on ne sait plus ce qu'on attend de nous on ne sait plus tu sais ce que les femmes attendent de nous mais qu'est-ce qu'on attend de nous et puis si les modèles pères eux-mêmes ont été défectueux pères absents parfois pas toujours pères défaillants pères absents pour les familles divorcées je ne dis pas je ne généralise pas mais ça peut manquer d'énergie pères et donc de modèles masculins aussi y compris sociétaux qui fait que bon du coup quand tu dis ils sont paumés alors bon on peut faire un constat il y a beaucoup d'hommes qui ne savent plus à quoi s'en référer à quel évémère à quel symbolique s'en référer au niveau de l'identité du masculin en plus on entend le terme déconstruction alors s'ils sont en déconstruction il faut qu'ils se construisent tu vois mais en quoi en quoi se construire il y a un truc de ça et ça aussi j'avais justement cette jeune femme elle disait hier il y en a un pour me plaire sur un site de rencontre il me met ah non mais moi je suis un homme en déconstruction c'est genre pour draguer je suis un homme en déconstruction elle a dit si tu es déconstruit je n'ai pas besoin de quelqu'un qui n'est pas déconstruit tu vois bon en rigolant comme ça mais ça ne lui plaisait pas il se dit oh là là mais là on est mal parti là tu vois et donc donc du coup oui c'est pas mal ton témoignage sur cette femme parce que les réseaux sociaux justement quand on traîne un peu dessus enfin moi c'est pas trop ma tasse de thé parce que je ne suis pas forcément de cette génération mais on s'aperçoit que l'homme à l'heure actuelle quand il se décrit quelque part il essaie de se montrer justement un peu dans ses mouvements moi je ne suis pas macho moi je suis en place de déconstruction je me pose des questions etc et on peut se poser des questions c'est vraiment séducteur enfin je veux dire à l'heure actuelle c'est un peu ça l'échange c'est-à-dire que quand on aborde quelqu'un on tombe très vite dans le phénomène social de dire bon montre-moi que tu n'es pas macho montre-moi que tu n'es pas un violeur potentiel montre-moi que tu n'es pas il n'y a pas de magie là-dedans c'est presque il faut faire son CV on fait son CV en disant je suis dans le mouvement voilà j'ai compris que les femmes ont besoin d'eux donc je montre que je suis dans la déconstruction en train de me reconstruire l'image de l'homme un peu macho c'est pas du tout moi etc etc pour séduire mais on n'est pas là-dedans c'est pas de la séduction ça tu comprends ? c'est-à-dire que quand tu abordes quelqu'un aujourd'hui effectivement il faut que tu montres un peu patte blanche mais pas sur tes qualités car c'est sur dire oui moi vous savez par rapport à la position actuelle de la société j'ai pris conscience que l'homme est macho que l'homme a un côté prédateur que l'homme machin mais moi je ne suis pas du tout comme ça je suis en train de je suis très respectueux je suis très soucie je suis très dans le mouvement ils font des séances avec Véronique Cohn pour oui mais c'est un côté hypocrite c'est pour plaire quoi c'est c'est-à-dire pour plaire aujourd'hui tu as l'impression que l'homme il faut qu'il montre qu'il est qu'il est humble qu'il n'est pas du tout macho qu'il ne recherche pas la relation sexuelle qu'il ne ça prendra le temps si ça met un an il n'y a pas de problème mais non tout ça c'est un peu de la foutaise sauf que ce qu'elle disait c'est que si l'homme n'entreprend pas assez si tu veux s'il ne montre pas assez de yang du coup elle n'est pas très attirée c'était un témoignage il y a certainement des femmes qui vont beaucoup adorer on ne peut pas généraliser mais là elle disait mais moi ça ne m'attire pas quelqu'un qui ne m'entreprend pas je pense effectivement c'est jamais bon de généraliser mais je pense que si tu veux on peut dire qu'il y a une proportion importante de femmes qui attendent ça encore bien sûr qui attendent que l'homme soit entremetteur que le face il n'y a pas soit le charisme qui montre qu'il réussit sur la place sociale qu'il assure tout ce qu'on a dit au début moi j'ai une expérience un peu là-dedans je mettais si tu veux c'est assez marrant ce que tu dis parce que ça me rappelle un vieux souvenir où effectivement j'étais séduit par la beauté d'une femme avant qu'elle parle donc une attirance etc je sentais que effectivement de son côté il n'y avait pas je ne la laissais pas indifférente et on a on a pris un rendez-vous ensemble on a discuté longuement et je me suis entre guillemets forcé à ne lui poser aucune question personnelle déjà elle a dû me savoir si elle était mariée si elle était avec quelqu'un si elle avait des enfants parce qu'elle avait quand même déjà un certain âge elle pouvait avoir des enfants donc en fin de compte pas m'intéresser vraiment sur le côté personnel pour classique qu'est-ce que tu fais dans la vie etc et j'ai laissé venir et pas être intrusif c'est ça et bien je dirais que bingo ça a super marché parce que quelque part elle me dit putain t'es le premier déjà à ne pas tout savoir dès le premier bancard et moi je disais oui ça viendra naturellement ça fait partie d'apprendre à se connaître et puis on verra plus tard parce que la séduction la drague dans les rendez-vous c'est souvent un peu ça devient banal parce que c'est toujours pareil qu'est-ce que tu fais dans la vie t'as des enfants pas d'enfants quels sont tes hobbies une fois qu'on a passé tout ça on fait quoi maintenant ça match on y va enfin etc et de faire ce petit exercice comme ça en fin de compte ça intrigue et ça attire encore plus donc ça si les hommes nous entendent ne montrez pas tout de suite que vous avez faim patientez donc voilà j'allais te poser la question au vu de l'état des lieux qu'on vient de faire les hommes sont perdus ils ne savent plus comment se comporter vis-à-vis des femmes parce qu'ils veulent les respecter quand même majoritairement et en même temps ils veulent leur plaire et en même temps ils veulent aussi être quand même tu vois être un homme quoi donc assurer être forestoïque ne pas voilà bon bref et donc du coup donc du coup comment faire la question comment vous comment vous pouvez faire comment vous pouvez naviguer là-dedans quoi je pense que il faut il faut rester naturel c'est-à-dire que il faut pas s'auto mutiler soi-même c'est-à-dire que effectivement on est comme ça on on n'a pas à changer quelque part parce que les femmes attendent ça aussi et je pense sincèrement que il faut montrer de façon délicate qu'on a de l'attention pour l'autre personne enfin je dirais tout ce phénomène qui est beau et non pas avoir en arrière-pensée dire ce que je viens de dire est-ce qu'elle va mal le prendre est-ce que c'est pas trop machiste est-ce que c'est parce que là on n'est plus dans le naturel et malheureusement on montre une image à la mode mais la mode malheureusement elle est effrayante quoi elle est effrayante oui et elle est éphémère en plus parce que ça passe c'est-à-dire qu'aujourd'hui le problème il est là c'est que aujourd'hui en fin de compte les réseaux ont pris une telle importance que la drague de demain ne sera essentiellement qu'à travers ça c'est-à-dire que la femme et l'homme vont conscientiser le fait que maintenant on n'a plus abordé une femme dans la rue enfin quand je dis dans la rue sur une terrasse de café la plage enfin bon peu importe parce qu'on va conscientiser que le seul moyen c'est de mettre un filtre c'est-à-dire le réseau permet de mettre un filtre on peut s'appeler moi je peux m'appeler Raoul comme je peux m'appeler Michel personne ne le saura je peux m'inventer une histoire etc donc la femme pareil elle a le choix c'est de dire je continue à lui parler ou j'arrête c'est pas je continue à le voir ou il va me croiser et j'ai pas envie qu'il me croise et j'ai l'impression qu'on va vers ça c'est-à-dire que les jeunes aujourd'hui ils ne draguent pas ils ne draguent pas les jeunes aujourd'hui ils vont sur les réseaux ils vont sur les réseaux Tinder etc enfin celui dont on entend le plus parler parce qu'ils ont conscientisé que de toute façon leur vie c'est les réseaux donc il y a ce filtre qui permet de se lâcher si on a envie peut-être d'être naturel ou pas et là-dedans ils se sont aperçus les dix machos qu'ils peuvent avoir dix aventures en parallèle dix histoires parallèles etc donc ça a émet un effet de peur aussi vis-à-vis de l'autre parce que quand on s'écrit comme ça avec des filtres on se demande si l'autre ment pas il n'est pas en train de se raconter une histoire donc après on essaie de voir si ce qu'il a dit il y a trois jours est cohérent par rapport à ce qu'il est en train de dire à l'heure actuelle il y a ce naturel qui fout le camp et qui est un peu néfaste ça c'est les ça c'est pour tous ceux qui se mettent beaucoup sur les sites enfin qui oui mais l'heure actuelle je vois dans la tranche dans la tranche d'âge que j'ai où effectivement il y a quand même pas mal d'hommes et de femmes qui sont divorcées ou veufs ou veufs enfin bon peu importe et qui recommencent à avoir une vie sociale après tout ça et qui veulent rencontrer quelqu'un ils se mettent sur les réseaux parce qu'il n'y a pas de lieu de rencontre il n'y a pas il y a cet effet de dire je ne peux pas aborder quelqu'un comme ça parce que je n'ai pas envie qu'on pense que je suis le dragueur etc il y a quand même il y a cette pression sociale qui est là quand même qui est importante et qui est dévassatrice c'est vrai que l'homme est un peu paumé et un peu paumé alors la femme peut-être aussi elle est dans des attentes mais l'homme aujourd'hui se questionne parce que l'image de l'homme elle est ce qu'elle est et c'est vrai quand on voit un gars comme PPDA qu'on a regardé pendant 30 ans qu'on a vénéré qu'on trouvait beau intellectuellement machin et tout quand on voit ce qu'il a fait on se dit mais ce n'est pas possible qu'un mec comme ça fasse ça donc on se dit un mec moins bien il est capable de faire encore pire c'est-à-dire que ça c'est une image générale c'est-à-dire qu'intellectuellement un gars qui est peut-être moins bien qu'un PPDA il va faire des choses encore plus sordides donc on est dans l'effet de montrer une image vraiment salace mais tant mieux qu'on la montre je veux dire c'est toujours pareil la seule chose c'est qu'est-ce qu'on en fait il y a une forme de totalitarisme qui se met en place et qui n'est peut-être pas forcément nécessaire c'est-à-dire que les gens il faudrait qu'ils jugent effectivement ces cas extrêmes il faut les juger bien sûr juridiquement c'est tout à fait normal et la parole de la femme enfin s'ouvre donc ça c'est très très bien mais d'un autre côté ça fige l'homme l'homme ne sait plus entreprendre c'est le problème de la généralisation en fait parce que tant qu'on ne généralise pas ça va mais si on en fait une généralisation on a tendance on a tendance tous les hommes on voit tous les clichés on voit tous les discours bien intentionnés où l'homme en prend quand même pas mal sur la tête il ne faut plus qu'il soit comme ça il ne faut plus qu'il soit comme ça il ne faut plus qu'il soit comme ça mais non ça ce n'est pas possible ce n'est pas possible ce n'est pas possible à l'heure actuelle et le naturel n'est plus là il y a une forme d'instauration de contrat qu'il faut mettre presque en place il faut démontrer qu'on n'est pas forcément comme ça avant d'aller plus loin donc le naturel part il y a une part de magie de l'amour et de la relation qui n'est plus là à l'heure actuelle et donc l'homme moi par exemple on n'a plus envie de faire une démarche d'aller voir quelqu'un lui dire est-ce que je peux boire un café avec vous non ça ce n'est même plus la peine moi je prends l'avion régulièrement quand il y a quelqu'un à côté on peut discuter même sans forcément braguer etc ben là on prend son téléphone on suit on ne regarde même pas la tête qu'elle a parce que si des fois elle le prend mal etc c'est très compliqué je pense et ça se fait de façon naturelle c'est-à-dire moi-même qui dénonce ça ben je le fais je l'accepte quelque part ouais c'est vrai bon bah écoute c'est bien vous pouvez commenter vous les s'il y a des hommes là qui ou des s'il y a des femmes qui peuvent commenter aussi qui ont des amis hommes qui peuvent écouter et commenter ça peut être intéressant et puis de ouais de donner des idées des pistes peut-être comment comment s'en sortir quoi dans quelque chose c'est-à-dire que je pense qu'il faut il faut de toute façon tout le monde est dans le jugement surtout dans la relation donc c'est clair qu'à l'heure actuelle le problème c'est qu'avant même de connaître la personne on lui laisse pas espoir d'être d'être naturel et le problème de l'homme c'est que cette réaction que je fais pareil donc je dénonce quelque chose que je fais c'est que on essaie de s'adapter mais on sait très bien quand on s'adapte et que c'est pas naturel forcément il en découle des choses qui sont pas forcément superbes le naturel revenant toujours au galop c'est un peu problématique mais si on doit s'adapter en permanence pour essayer de montrer une image belle comme l'autre l'attend on a tout faux on a tout faux un jour ou l'autre surtout qu'en plus les femmes elles n'attendent pas enfin tu vois pas toutes les femmes attendent non mais non mais je suis sûr que les femmes ça dépend ça dépend ça dépend quoi ouais mais tu te sens tu sens quand même que ça pèse c'est-à-dire que là je pense que l'équilibre il n'y est plus c'est-à-dire qu'effectivement il y a quand même des femmes même des femmes qui sont plus qui sont pas très jeunes de ma génération elles tombent aussi entre guillemets un petit peu dans ce piège parce que dès qu'on discute un petit peu de tout et de rien ce sujet-là revient systématiquement ouais vous les hommes quand même regarde ces affaires regarde ça la pauvre Judith Judith Gaudrech regarde on parle ça parce que tu peux pas ouvrir un journal pratiquement sur une semaine sans qu'il n'y ait pas un moment un sujet là-dessus quoi ah oui oui en ce moment c'est très médiatique hier j'étais aussi là j'ai vu sur Youtube etc tu cherches un peu il y a de plus en plus de gens qui se mettent sur ce créneau-là le respect la confiance comment etc on s'en sort pas quoi donc on est en train de se construire un truc qui fait que pour moi je vois ça je vois ça c'est assez difficile de en tant qu'homme de continuer à assumer sa sa masculinité sa masculinité 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 tu vois j'arrive même plus à le dire tu sens presque quelque part à l'heure actuelle il faudrait avoir un côté féminin pour montrer cette vulnérabilité qui peut attirer beaucoup de femmes qui après elles en auront marre et après dire maintenant quand même je suis aussi masculin je te montre ma part de masculinité j'ai un problème avec ce mot-là tu vois je me récute donc voilà c'est le constat la seule chose c'est peut-être rester comme on est ça déjà pour moi c'est important parce que dès qu'on donne une image surtout au départ qui est un peu tronqué de toute façon on se le reprend en pleine figure et c'est toujours très mauvais mais il faut vraiment être sûr que il y a quand même l'homme est un peu paumé ça c'est sûr il est là il ne sait plus comment faire il a peur il a peur tout de suite d'avoir une image négative du dragueur potentiel etc mais jusqu'à présent pour aborder quelqu'un c'est de la drague et ce n'est pas grave la femme effectivement à l'heure actuelle elle a le choix de dire oui ou de dire non il y a des femmes qui alors du coup ça oblige aussi les femmes à les draguer d'ailleurs c'est ce qu'elle disait cette jeune fille elle disait mais bon ça m'oblige à être proactive aller vers les hommes bon bah des fois oui je n'ai pas forcément envie c'est intégré c'est intégré c'est à dire que la femme effectivement elle attend ça et l'homme pense que effectivement c'est son rôle aussi d'aller plutôt vers la femme et c'est lui qui doit faire le premier pas comme on dit ça c'est pas grave mais le problème je dis c'est que l'homme aujourd'hui se dit le premier pas il fera le deuxième et le troisième pas il attend que la nana fasse le premier pas ouais ouais c'est un peu compliqué c'est toujours un peu inversé ça change et c'est vrai que tu n'as pas le problème sur les réseaux sociaux puisque c'est fait pour se rencontrer donc là tu ne te poses pas 50 millions de questions que tu te poses plus dans les rencontres comme ça un peu en soirée ou ok mais tu sais moi qui suis plutôt jeune je me souviens j'étais aux Etats-Unis et j'étais stupéfait à l'époque bon ça remonte peut-être à 25-30 ans je ne peux pas faire le calcul c'est peut-être pire je t'étais étonné que dans les bars quand tu étais au comptoir si tu veux les filles t'abordaient ah salut machin etc alors c'était français étranger alors là tu pouvais discuter pendant des heures et des heures et la fille à la fin donnait son numéro de téléphone donc le bon français moyen que j'étais je me disais waouh j'ai une touche et tout non c'est à dire que c'est impossible aux Etats-Unis à partir d'un numéro de téléphone de trouver qui est cette personne donc c'était déjà la prémisse du réseau social en filtre en gros t'es sympa tu m'intéresses mais c'est pas forcément pour aller plus loin et je te donne mon numéro parce que c'est la façon naturelle chez eux de dire ben voilà je te laisse mon numéro comme il n'y a aucune importance là-dedans mais moi j'étais dans un état de me dire waouh mais au bout de 10 filles qui faisaient ça je me disais c'est pas possible que je sévise autant de nanas il y a un problème donc j'étais avec un ami qui vivait aux Etats-Unis je lui dis oh ben dis donc me dis vraiment te fais pas de te fais pas de comment dirais-je d'illusion c'est comme ça parce que t'as aucune possibilité de trouver où elle habite etc enfin bon mais c'est comme ça c'est cette forme de relation mais c'est pas pour ça que ça ira beaucoup plus loin ouais et là l'heure actuelle c'est très bien les réseaux sociaux ils ont des choses qui sont très bien mais moi j'ai peur qu'effectivement demain ce soit le seul point de drag possible dans notre société parce qu'on ne pourra plus aborder les gens de façon naturelle on va se restreindre là-dedans en disant je ne veux pas l'embêter j'ai même pas envie d'émettre éventuellement que ça la dérange donc je ne fais pas le pas et donc je vais derrière mon petit pc je vais drainer je regarde les photos je like et puis à partir de là je commence à discuter je m'invente une histoire si j'ai envie ça ne dérange personne je peux m'inventer des prénoms je peux m'inventer une vie mais bon c'est pas c'est rassurant c'est pas très optimiste ton truc ça serait bien que vous commentiez que vous puissiez vous dire comment vous vivez certains hommes moi ça m'intéresser d'avoir d'autres témoignages et puis de voir comment vous y prenez quoi pour vous sortir de ce truc ce lieu de perdition comment être un homme aujourd'hui comment faire pour être un homme et et voilà et être pas trop paumé quoi en fait bah merci en tout cas d'avoir dit tout ça je pense que c'est assez représentatif de ce que j'ai entendu par ailleurs aussi de ce que je vois aussi moi dans les stages puisque quand j'anime les stages je trouve quand même la parole des hommes qui est ouverte même si j'ai quand même plus de femmes mais très souvent je les trouve embarrassées justement parce qu'ils ont envie de plaire quand même aux femmes souvent je dis ils ont quand même une forte envie de plaire de les combler quelque part mais ils peuvent être maladroits par moments mais du coup il y a une je trouve qu'est montée récemment une peur une pression se mettre la pression plus qu'à temps pour aller vers et du coup bah du coup il y a effectivement un effet figement tu vois on se regarde on parle on parle on parle beaucoup et on se regarde voilà sauf quand il y a des consignes si je mets des consignes vous faites un exercice nanana alors là dans le cadre ils peuvent se lâcher parce qu'il y a une consigne mais s'il n'y a pas de consigne bon tu vois on se regarde voilà en ce moment là par exemple je lis des articles dans la presse où il y a ce nouveau alors je ne sais pas si c'est un mouvement peu importe mais c'est les jeunes les gens ne font plus l'amour voilà oui oui bien sûr j'en ai parlé ça tu en as peut-être parlé ok mais quand tu lis ces articles quand tu lis tout ça en fin de compte c'est très bien c'est naturel c'est bien c'est à dire que j'ai l'impression que le problème c'est que demain ça va devenir oui on est ensemble non on ne fait pas l'amour parce qu'on n'a pas besoin de faire l'amour parce que parce que parce que je dirais ça va toujours dans le même sens quelque part on sait très bien que quand on a une relation avec quelqu'un on a envie de lui faire l'amour on a envie de partager du plaisir etc et là on est encore sur un truc je me dis oh là là quand j'ai les articles je me dis est-ce que c'est normal de vouloir faire l'amour est-ce que c'est très bien de ne plus faire l'amour est-ce qu'on peut avoir une relation avec quelqu'un sans faire l'amour puis après alors les témoignages c'est toujours les mêmes nous ça fait deux ans qu'on ne fait plus l'amour mais ça va on s'aime toujours on a découvert d'autres choses etc et cette pensée universelle va devenir un peu le standard mais moi je réfute ça je me dis mais c'est pas possible laissons les gens tranquilles ceux qui ne veulent pas faire l'amour ils ne font pas l'amour ceux qui veulent faire l'amour ils font l'amour mais on n'a pas à se poser la question de savoir aujourd'hui avec tout ce qui se passe il est de bon ton de ne pas faire l'amour qui peut dire ça je pense que ça part d'une intention d'être libre en fait après l'époque il faut jouir il faut avoir du plaisir il y ait des orgasmes ce qui était une injonction massive maintenant avec la liberté sexuelle etc le mouvement hippie on arrive dans bon vous avez le droit il y a des contre-mouvements vous avez le droit de faire l'amour pas faire l'amour faire l'amour pas faire l'amour mais la frilosité moi ce que je l'explique plus tôt l'étude que tu as vue qui est la frilosité en amour des français c'est aussi lié ce qu'on vient de dire aussi au fait que les hommes ont probablement aussi peur il y a plus de paroles qu'ils ont peur de draguer ça c'est un fait il y a plein de ces multifactoriels aussi oui complètement dans la pensée qu'on peut prendre de tous ces articles c'est qu'à un moment donné on se dit bon alors a priori si je lis ça de façon factuelle il ne faut plus que je drague parce que ça embarrasse les femmes il ne faut plus que je fasse le premier pas parce que ça peut être mal pris en disant ça y est c'est un macho il ne faut pas que je montre que j'aime faire l'amour à des fréquences peut-être qui sont plus importantes puisque la norme dit à l'heure actuelle il ne faut surtout pas le faire une fois par mois etc on rentre dans un truc là il va falloir se promener bientôt avec son abac draguer pour les nuls comment aborder pour les nuls tu comprends le problème c'est que pour moi tout ça c'est magique la séduction le machin c'est des passages qui sont tellement merveilleux qu'on est en train de le conditionner avec des bonnes paroles bien pensantes judéo-chrétiennes dire voilà aujourd'hui on fait ça parce que comme ça parce qu'il y a ça et ça fout la trouille aux hommes je pense ça fout la trouille aux hommes il y a aussi le mouvement de pendulation c'est à dire qu'on était parti dans il faut jouir la liberté sexuelle tu sais les sex toys et machin d'ailleurs ça fait partie aussi tu vois tout ce qui est chacun peut être autonome sexuellement donc du coup il y a moins de relation tu vois il y a moins de relationnel etc et puis là on est dans un mouvement plus conservateur et on revient sur bon oui voilà tout à fait bah oui on part dans mais pose-toi la question pourquoi les sex toys ont pris une telle importance à un moment donné c'est parce que les femmes elles ne sont plus draguées elles ont elles ont des besoins de 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 je crois que c'est ça moi j'en ai parlé avec des 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 femmes machin on me dit bah de toute façon on ne trouve plus d'hommes donc on s'arrange comme on peut le tragique ça devient tragique c'est pas le tragique c'est un constat si tu veux on peut toujours moi je pensais que c'était pas un souci d'autonomie de pas de jouir 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 et d'être autonome et de pas souffrir en amour donc pour éviter de souffrir en amour et ben et puis de consommer plein de mecs et ben tu deviens tu augmentes une option en étant autonome avec tes sex toys tu vois ou alors on peut le voir aussi comme ça en manière d'épater les mecs en étant super compétente en sex toy je sais pas quoi enfin j'en sais rien tu vois j'avais plutôt vu ça comme ça que on peut le voir tu vois on peut décaler et le voir aussi autrement te dire tiens comment ça se fait que ça se comme la drag je te dis on est derrière son écran aujourd'hui on met un filtre on n'accepte plus de se faire forcément aborder ben le sex toy c'est peut-être aussi la même chose pour certaines femmes se dire ouais je suis tranquille je fais ce que je veux parce que j'ai pas envie qu'un mec m'aborde etc je pense que on rentre on rentre bon c'est peut-être ma vue on m'a demandé ce que moi j'en pensais personnellement je parle pas au nom de tous les hommes mais en en parlant quand même beaucoup plus avec des hommes qu'avec des femmes je m'aperçois que ce que je pense et ce que je vis beaucoup d'hommes le vivent n'en parlent pas forcément parce que les hommes nous on n'est pas trop à rentrer dans l'intime on parle pas de ce genre de choses etc mais quand on aborde le sujet et puis même si on va parler de la presse on va dire mais c'est pas possible il n'y a pas une semaine sans qu'on en prenne plein la tronche enfin je veux dire voilà ça y est l'homme encore machin l'affaire truc est sortie ça y est on va encore prendre c'est sans arrêt c'est sans arrêt et ça je pense que les femmes ne s'en rendent pas compte parce qu'il y a cette normalité de dire il faut que vous preniez vous conscience les hommes arrêtez d'être un peu trop macho d'un autre côté on le veut mais pas trop et de dire voilà aujourd'hui il y a des conventions qui doivent se faire on ne drague pas waouh salut la belle waouh on ne siffle pas les femmes dans la rue ça c'est tout à fait normal mais il y a des femmes qui aiment se faire siffler dans la rue parce qu'elles disent ça veut dire je séduis tu comprends et on tombe dans un extrême c'est à dire c'est pris tout de suite de façon néfaste et on parle à chaque fois qu'on parle des sujets c'est des gars c'est des gens qui ne sont pas qui ne sont pas normaux effectivement les attouchements dans le métro enfin bon pour Paris etc moi ça a toujours existé j'ai habité 25 ans dans le métro j'ai toujours eu des mecs qui faisaient en sorte de caresser les fesses d'une femme parce que le métro il est plein il n'y a pas le choix etc mais si il y a le choix de ne pas caresser les fesses mais généralement ces mecs quand ils étaient vus ils étaient dénoncés même dans le métro et à l'heure actuelle il n'y a peut-être pas forcément plus de ce qu'on appelle des frotteurs je crois qu'ils ont mis un terme là-dessus les frotteurs mais maintenant c'est dénoncé et on a l'impression que tous les hommes sont des frotteurs bah oui bon bah écoute merci en tout cas pour tout ce que tu as dit de ton témoignage de ton témoignage de comment sur le thème de comment les hommes ont une présence sociale et comment comment ils se sentent dans leur dans leur peau d'homme quoi donc merci à vous de témoigner et puis je reviendrai peut-être vers toi pour un autre sujet pas de problème à bientôt au revoir pour un autre sujet de ton témoignage